Donc docteur Ariel Toledano, vous êtes médecin vasculaire, vous enseignez l'histoire de la médecine à l'université Paris Descartes Paris V. Vous êtes l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages parmi lesquels publié aux éditions In Press, Médecine et sagesse juive en 2017, un triptyque sur la sagesse juive qui réunit la médecine du Talmud publié en 2014, Médecine et cabale publié en 2015 et Médecine et Bible publié en 2017. Vous êtes également l'auteur et c'est par ce livre d'ailleurs que je vous ai lu pour la première fois. Vous êtes l'auteur de La médecine de Maïmonide, publié aux éditions In Press en 2018, Réparer les corps, Réparer le monde en 2019, La médecine de Rachi pour une approche humaniste du soin en 2020 et Réflexion thalmudique partant d'épidémie également en 2020 et votre traduction et commentaire inédit du traité des huit chapitres de Maïmonide qui vient d'être publié également aux éditions In Press en mars 2021. Alors avant de vous écouter sur la médecine de sur la médecine de Rachi, permettez-moi de me remémorer votre appel téléphonique il y a maintenant deux ans pour demander si l'Institut Rachi célébrerait les 980 ans de la naissance de Rachi. Et alors à ce moment-là, le programme était encore embryonnaire à l'époque et bien sûr en raison des événements que nous connaissons, il a dû être reporté cette année encore. Mais je tenais à vous dire publiquement merci d'avoir donné souffle à cette semaine anniversaire dont les grands moments seront proposés à Troyes, à l'Institut Rachi et au campus Compte de Champagne, notamment pour une série de conférences et une exposition inédite, évidemment quand les temps seront meilleurs. Donc je me permets d'ores et déjà de vous inviter pour ce futur événement. Et d'autre part, depuis plus de 15 ans, l'Institut Rachi, comme le savent nos auditeurs et les administrateurs qui sont présents ce soir, l'Institut Rachi propose un cours hebdomadaire sur le commentaire Rachi et nous présentons, en cette fin d'année universitaire, un cycle de conférences afin de faire découvrir ce cours et le commentaire Rachi à un plus grand public. Ariel Toledano, vous avez été à l'initiative de la semaine anniversaire Rachi et c'est avec un grand plaisir que nous allons nous entendre, vous entendre ce soir, ouvrir le cycle de conférences Rachi nous apprend et sans plus attendre, nous allons découvrir avec vous la médecine de Rachi. Écoutez, Géraldine Roux, vous m'entendez bien ? Parfaitement, tout à fait. Écoutez, je suis très très honoré d'abord d'intervenir au sein de l'Institut européen Rachi, c'était, vous l'avez raconté, une proposition qui émanait d'un appel qu'on avait eu ensemble il y a maintenant deux ans. On n'avait pas à l'époque, malheureusement, cette triste épidémie qui nous touche et qui fait que vraiment, en tout cas en tant que soignants, c'est assez compliqué à gérer aujourd'hui, vu et surtout dans ma discipline en tant que médecin vasculaire, avec ce qu'on entend sur les vaccins et les thromboses, je suis extrêmement sollicité par rapport à cela. Mais voilà, on va essayer d'oublier un peu ça et on va parler de Rachi. En fait, je vais être très sincère avec vous, je ne pensais pas un jour écrire un livre sur la médecine de Rachi parce que si on discute avec beaucoup de gens autour de vous qui connaissent bien l'œuvre de Rachi, on vous dira que Rachi, probablement, n'est pas un médecin, selon certaines personnes. Mais ce qui m'a interpellé personnellement, c'est un travail que j'ai fait, donc comme vous l'avez rappelé, un de mes premiers travaux en tant qu'historien de la médecine, c'est celui sur le Talmud. Et quand j'ai travaillé sur le Talmud, j'ai été bien évidemment confronté aux commentaires de Rachi et à chaque fois que je lisais un commentaire de Rachi sur des textes qui sont liés à la médecine, je me disais mais comment ça se fait que Rachi a une telle connaissance, aussi bien de l'anatomie, aussi bien de la physiologie, aussi bien de la clinique médicale, c'est-à-dire de la manière dont on examine un patient, aussi bien dans le soin des plaies que dans certaines techniques chirurgicales, j'ai trouvé ça étonnant. Et j'ai demandé autour de moi à ceux qui connaissaient bien l'œuvre de Rachi s'ils avaient une information sur un parcours que Rachi aurait fait et qu'il aurait pu lui donner toutes ces informations sur le plan de la médecine qui lui ont permis en tout cas de faire un commentaire très précis dans bien des domaines et nous allons l'aborder ce soir. Je ne sais pas pour combien de temps parce qu'en fonction du temps, certaines choses je ne les dirai, je ne les dirai pas. Vous me laissez combien de temps ? Vous avez une bonne heure pour exposer la médecine de Rachi, tout à fait. Parfait. Alors donc ce que je vous propose avant de parler au fond même de la médecine de Rachi, c'est de vous dire qu'il y a deux visions de Rachi. Il y a celle de la communauté juive, on va dire, au sens large, c'est-à-dire Rachi c'est le grand commentateur de la Bible et du Talmud et rien d'autre. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait s'est quasiment occulté par le commentaire qu'il a effectué et qui prédomine sur toute son œuvre. Quand vous regardez des informations sur ce que représente Rachi dans des contes qui ne sont pas juifs, dans des légendes de Champagne ou qui ne sont absolument pas juifs, on présente Rachi comme un savant capable de soigner, capable d'administrer des remèdes, qui a sauvé des gens par des soins particuliers. Donc on le présente vraiment comme un soignant. Donc il y a ce décalage entre la perception juive et la perception plus large, je dirais, dans le monde qui n'est pas spécifiquement juif. Ça m'a premièrement déjà interpellé. La deuxième chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est que pour savoir si Rachi avait des connaissances médicales, on n'avait pas tellement, et ça vous êtes bien placé à l'Institut Rachi pour le savoir, on n'a pas tellement d'informations sur sa biographie, sur son histoire personnelle. La seule chose que l'on a comme information pour mieux connaître Rachi, c'est de tenter de percer, alors c'est une véritable enquête, le livre « La médecine de Rachi », c'est une enquête, c'est-à-dire aller dans le commentaire de Rachi pour déceler la moindre information, le moindre détail qui nous permettrait d'en savoir plus sur la réelle activité de Rachi. Tout le monde sait qu'on n'a aucune information si Rachi était réellement vigneron, ni dans un sens ni dans l'autre. Il avait probablement un vignoble comme beaucoup de champenois à son époque, mais est-ce qu'il en faisait commerce ? Point d'interrogation. Donc, de quoi faisait-il commerce ? Personne ne peut réellement le savoir, d'autant qu'il avait une connaissance de beaucoup de métiers et qu'il en fait état dans son commentaire. Alors, la première question que j'aimerais qu'on se pose avant d'aborder la médecine même de Rachi, c'est de savoir comment se formaient les médecins à l'époque de Rachi au XIe siècle en France, et on va dire plus généralement en Europe. Les médecins se formaient à l'époque par une école qui s'appelle l'école de Salernes, c'est en Italie. C'est une école qui a été fondée par des moines bénédictins et c'était avant tout… Les étudiants étaient plutôt avant tout des ecclésiastes. Et donc, ce n'était pas évident pour quelqu'un qui n'était pas de cette origine-là d'intégrer une école médicale, même si l'on peut dire qu'il faudra attendre bien plus tard, c'est-à-dire au XIIIe siècle, avec l'école, en tout cas en France de Montpellier, la faculté de médecine de Montpellier, pour avoir un public plus large qui allait s'intéresser, qui pourrait s'intéresser à la médecine. Comment se formaient à ce moment-là les médecins juifs ? Il faut savoir que leur exercice était extrêmement limité. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient un problème, les médecins juifs, ils étaient confrontés à de nombreuses interdictions, notamment par l'Église, qui craignait qu'il n'empêche certains patients chrétiens à recevoir les derniers sacréments. Donc, si vous voulez, c'était compliqué pour un homme qui se disait comme Rachid, un rabbin, puisqu'a priori certains disent qu'il était rabbin de cette ville de Troyes, que vous connaissez bien, et les relations qui étaient plutôt, on va dire, très correctes, entre Rachid et le milieu chrétien qui l'entourait, d'autant que malgré tout, elles étaient très correctes, mais lui-même n'osait quasiment pas en parler. Il y a quelque chose que vous connaissez bien à l'Institut Rachid, j'imagine, c'est quand Rachid, dans ses commentaires, dit lui-même, avec toute son humilité, qui ne sait pas. « Je ne sais pas », il dit « je ne sais pas ». Alors, un des « je ne sais pas » de Rachid, c'est, vous y répertoriez plus tard, parce qu'on n'aura pas le temps de s'attarder sur cela, mais c'est dans le livre de la Genèse, chapitre 28, verset 5. Et dans ce passage-là, vous avez Isaac qui envoie Jacob au territoire d'Aran, chez son oncle Lavan, fils de Batuel, et le texte nous dit, c'est donc le frère de Rébéka, Lavan, et on nous rappelle que Rébéka est donc la mère de Jacob et des Ahus. Donc, on nous rappelle, dans le texte, on le sait déjà, que c'est la mère de Jacob et des Ahus. Et là, vous avez à propos de cet intitulé « la mère de Jacob et des Ahus », Rachid dit « je ne sais pas », je ne sais pas ce que cela nous enseigne. Est-ce qu'il ne sait réellement pas ce que cela nous enseigne, ou il n'est pas en mesure de dire ouvertement que Jacob est celui qui est l'héritier de cette tradition d'Israël, cette tradition qui donnera naissance au peuple juif, et Esaü, celui qui donnera naissance à la civilisation romaine, et donc à la chrétienté. Il n'est pas en mesure de dire ce qu'il pense réellement, ou en tout cas, il n'est pas, je ne dirais pas pas en mesure, mais il ne peut pas le dire de manière naturelle, il ne peut pas dire tout aussi bien, aussi facilement, à cette époque à Troyes, quand il faisait son commentaire. Donc, vous voyez, cette petite nuance de « je ne sais pas » nous amène à dire que ce n'est pas facile, s'il exerce la médecine avec tous les interdits qu'il y a à l'époque à l'égard des médecins juifs, de le dire ouvertement. Donc, nous allons pour cela nous intéresser à son commentaire et voir s'il y a des petits indices qui vont nous permettre de dire « est-ce qu'il a pratiqué la médecine ? » Alors, s'il a pratiqué la médecine, il faut savoir bien une chose, c'est que dans la tradition des écoles talmudiques que Rachid a fréquentées, notamment l'école talmudique de Vnaian, celle de Vorms, il y a un auteur qu'on appelle Rabbi Judah et Hassid de Vorms qui a écrit un livre un peu plus tard qui s'appelle « Le Sefer HaHassidim » et cet auteur a dit lui-même dans son texte qui vous donne bien un peu l'inspiration de la formation de Rachid sur le plan talmudique qui amène à cette assertion « celui qui a la possibilité d'étudier la médecine et qui refuse de concrétiser cette potentialité se rend coupable de non-assistance à personne en danger ». Donc ça veut dire qu'en fait, si Rachid a eu la possibilité d'étudier la médecine et qu'il ne le fait pas alors qu'il a été formé dans des écoles talmudiques qui lui ont inspiré que c'était quelque chose d'important et qu'il ne l'a pas fait, ça paraît un peu étonnant. Alors, quelle est la formation qu'aurait pu avoir Rachid ? La formation qu'il aurait pu avoir, elle ne peut être que celle, en tout cas, d'une information livresque. Est-ce qu'il a lu des traités de médecine ? Pour cela, on va aller directement dans son commentaire et on va s'apercevoir que dans son commentaire, il y a un traité de médecine qu'il cite qui s'intitule « Le Sefer HaRefuot », c'est-à-dire le livre des remèdes. C'est un livre qui a été écrit au VIIe siècle par un médecin juif qui s'appelait Asaf et ce médecin juif a écrit un traité de médecine qui s'appelle « Le Livre des remèdes ». Pour la petite histoire, le Sefer HaRefuot, c'est un livre qui a été un peu un livre mythique dans la tradition juive parce que ce médecin du VIIe siècle prend le nom d'un livre de médecine qui est un livre mythique parce que c'est celui, d'après la tradition talmudique, qui aurait été écrit par probablement le fils de Noé sous la dictée d'un ange et qu'il y aurait dans ce livre-là, le Sefer HaRefuot, le Livre des remèdes, des informations pour traiter toutes les maladies possibles que l'on retrouve sur Terre. Donc, c'est un titre mythique qui, dans la tradition talmudique, a été caché, ce livre a été caché. Et ce médecin du VIIe siècle qui s'appelle HaRef, quand il sort son livre, il est très féru de communication parce qu'il reprend l'intitulé d'un livre mythique du Talmud et on imagine que, dans l'inconscient des Juifs du VIIe siècle qui ont entendu ce titre-là, ça va avoir en tout cas un effet, un buzz de communication qui est fondamental. Et, à n'en pas douter, c'est le cas, puisque même Rachid, chez lui, à Troyes, au XIe siècle, il entend parler de ce livre et il le lit puisqu'il le cite nommément dans un de ses commentaires et il le cite dans le livre des juges, dans son commentaire du livre des juges, où il explique, donc dans le chapitre 15, verset 15, il explique, alors on va un petit peu expliquer dans quel contexte il en parle, il raconte l'histoire de Samson qui se bat contre les Philistins et Samson aperçoit une mâchoire d'âne qui, selon le texte, encore fraîche, le terme en hébreu, c'est teria et il explique ce mot teria, rachis, en disant qu'il a lu dans le livre des remèdes que cette appellation veut dire que c'est une mâchoire fraîche qui est enduit de mucosité comme une sorte de mâchoire qui sointe et qui permet de déceler que la mâchoire est fraîche, donc avec un os qui est un os rigide et donc non pas avec un os poreux qui donc fragilise cette mâchoire comme une arme à l'égard des Philistins. Donc voilà, en tout cas, tas de causes, rachis explique à travers le traité des remèdes, donc il le cite, il explique qu'il l'a lu, en tout cas qu'il a lu au moins cette partie-là et alors on se dit s'il a lu cette partie qui lui permet de donner un tel détail sur une information à propos d'une mâchoire, on imagine qu'il a lu le livre des remèdes dans sa globalité. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre des remèdes ? Le livre des remèdes, c'est un livre passionnant, on ne pourra pas développer mais je le développe longuement dans mon livre, c'est un livre qui relate vraiment la médecine d'Hippocrate, la médecine de Galien, c'est un livre qui est très intéressant parce qu'il parle également de toutes les informations issues du Talmud et qui donne des informations très détaillées sur de nombreuses pathologies mais vraiment dans l'air de la vision d'Hippocrate malgré tout et donc on retrouve beaucoup de principes hippocratiques dans ce traité de médecine. Donc Rachid a, on va dire, c'est Maïmonide qui disait qu'on ne peut pas imaginer avoir une connaissance de la médecine à son époque un peu plus tard que Rachid sans avoir des informations sur le plan de la médecine d'Hippocrate ou celle de Galien. Quelqu'un qui lit le livre des remèdes a déjà cette information puisque c'est très inspiré par cette médecine-là. Alors, quelle était l'étendue du savoir médical de Rachid ? On apprend donc qu'il a une connaissance d'un traité de médecine fondateur qui est le traité des remèdes, qui est le livre des remèdes. Il a dans son commentaire aussi cité un autre grand médecin juif italien qui s'appelle Shabata Idonolo qui a écrit un traité de médecine mais Rachid ne cite pas son traité de médecine, il cite un autre livre de cet auteur. Donc, j'imagine s'il connaît cet auteur et qu'il le présente d'ailleurs, il le présente comme un médecin et comme un érudit. Donc, je pense que peut-être que compte tenu de l'énorme bibliothèque qu'avait Rachid, je me suis amusé dans mon ouvrage à présenter la bibliothèque, en tout cas, j'imaginais la bibliothèque qu'avait Rachid en fonction de toutes ses citations. Donc, j'imagine qu'il avait peut-être un livre de Shabata Idonlo qui est un très grand médecin et qui a une particularité, Shabata Idonlo pour les connaisseurs de l'œuvre mystique de la tradition juive, il a fait un commentaire du Sefer Haïtira, du livre de la formation. Alors, quelle est l'étendue du savoir médical de Rachid ? Je vais dire qu'elle est à l'image de l'étendue du savoir médical des talmudistes, c'est-à-dire des rabbins du Talmud. Un des principes qui m'a beaucoup impressionné personnellement de l'époque talmudique, c'est une notion qu'on ne retrouve nulle part et que Rachid a également parfaitement intégrée, c'est la notion de contagiosité. Une notion qui aujourd'hui nous affecte terriblement puisqu'on parle beaucoup de la contagiosité, mais il faut savoir que dans aucun traité de médecine, mais vraiment aucun, il faut être clair, jusqu'au XIIe, XIIIe siècle, alors certains évoquent la médecine arabe, mais vraiment bien plus tard que Rachid, qui abordait donc la contagiosité. Mais en tout cas, ni dans les traités d'Hippocrate, ni dans les traités galliens, ni dans aucun traité de la médecine gréco-romaine, la notion de contagiosité est quelque chose qui est abordée. Quand vous voyez dans un traité de médecine, notamment le traité d'Erecherec, chapitre 9, où on raconte qu'un homme ne doit pas boire dans une coupe et l'attendre à autrui, vous avez cette notion en fait que, bon, ça ne se fait pas de boire dans une tasse et de la passer à quelqu'un d'autre parce qu'on y a déjà bu, on se dit c'est de la convenance, ça ne se fait pas. Mais le traité du Talmud va plus loin et dit cela peut devenir dangereux. Donc, il y a la notion d'un danger. Donc, ça, ça m'a un peu interpellé. Ensuite, vous avez un autre traité qui est le traité Avodazara 28b où on raconte que celui qui a été piqué par une guêpe ou qui a une écharpe dans la peau ou qui a une lésion inflammatoire ou qui présente un bouton ou une forme d'irritation au niveau des yeux ou enfin qui présente une fièvre doit savoir que les bains publics lui sont dangereux. Donc, on vous dit qu'il ne faut pas aller dans un bain public si vous avez quoi que ce soit comme lésion inflammatoire, comme infection, comme plaie. C'est assez étonnant d'interdire les bains publics. N'oubliez pas qu'on est entre le 2e et le 5e siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que Rachi commente ce passage et il insiste sur le danger si l'on prend un bain avec ce type de lésion. Donc, vous voyez, c'est étonnant de la part de Rachi d'insister en parlant du danger que cela porte d'aller dans un bain public avec ce type d'infection que je vous ai décrit. Ensuite, vous avez, par exemple, à propos de l'hygiène des mains dans le traité Shabbat 109a. Alors, c'est vrai que quand je parle de Rachi, de la médecine de Rachi, je parle évidemment de ses commentaires aussi bien du texte de la Bible que de son commentaire du Talmud. Je passe d'un commentaire à l'autre. Ne soyez pas inquiets, mais c'est parce que on ne peut pas dissocier l'œuvre de Rachi de son commentaire talmudique, de son commentaire de la Bible. C'est un tout et il se répète et vous allez voir. Alors, l'hygiène des mains dans le traité Shabbat 109a, Rachi précise qu'il faut bien se laver les mains, alors regardez bien, avant d'examiner et de toucher une plaie. C'est formidable. Vous savez qu'aujourd'hui, on est très soucieux sur le lavage des mains, mais à l'époque de Rachi, parler de lavage des mains avant de laver une plaie, je peux vous dire que c'est exceptionnel parce que vous connaissez tous l'histoire de Samuel Weiss qui au 19e siècle avait recommandé à ses élèves et en tout cas à ses médecins, à ses collègues médecins de se laver les mains dans le service d'obstétrique de l'hôpital de Vienne. C'était en 1846. Il avait juste dit, il avait remarqué que ceux qui ne se lavaient pas les mains ou en tout cas ceux qui passaient d'une salle de travail aux salles d'autopsie de personnes du service qui mouraient de fièvre purpurale, quand il leur a demandé de se laver les mains, on l'a pris pour un fou et c'était 20 ans avant Pasteur. Donc vous voyez que dire se laver les mains avant d'examiner une plaie, vous l'avez vraiment de manière claire dans le traité Shabbat 109a de la part de Rachi. Donc on voit bien que quand même Rachi, et ça je vais insister un petit peu sur ce point, c'est que Rachi, dans de nombreux commentaires du Talmud où on parle des plaies, il a vraiment une connaissance de la prise en charge des plaies qui est pour moi très étonnante. Il va, je vous donne l'exemple, alors c'est l'acte chirurgical le plus classique dans la tradition juive, c'est-à-dire l'acte de la circoncision qu'on appelle la Mila, vous avez Rachi qui va commenter un traité, donc le traité talmudique où l'on parle de cela et il va vraiment aller très loin, il va détailler le type de bandage à utiliser, il va préciser que la forme du bandage, l'aspect d'une poche avec des ouvertures à chaque extrémité, comment empêcher que le bandage adhère sur la plaie, il explique, il va très loin s'il y a une impossibilité de confectionner un bandage, il va proposer d'utiliser un tissu et de le nouer de telle manière que l'extrémité ourlée ne soit pas en contact avec la plaie pour éviter que les fils qui ressortent des tissus nadaires sur la cicatrice, donc vous voyez, il est extrêmement prolixe en matière de précision et de détail sur la façon dont on gère une plaie, quelle que soit la plaie, là en l'occurrence celle de la circoncision. Vous avez quelque chose de très intéressant, donc vous voyez comme Rachid connaît parfaitement l'acte opératoire en trois gestes de la circoncision, donc il le décrit très bien dans le Talmud et il va avoir une information qui va me paraître très étonnante et je vous laisse réfléchir dessus, c'est dans le traité Sanhedrin 17b, il y a une phrase qui est très connue dans ce traité du Talmud où on dit « un érudit n'a pas le droit d'habiter une ville dans laquelle il n'y a pas au moins les dix choses suivantes » Alors parmi les dix choses où il faut habiter quand on est quelqu'un de sage dans la tradition talmudique, c'est une ville où il y a un tribunal, une caisse de charité, une synagogue, un établissement de bain, des toilettes publiques, un médecin, un auxiliaire médical pour réaliser des saignées, un scribe fondamental, le scribe dans la tradition vive, un abatteur rituel évidemment parce qu'il faut nourrir également les gens qui habitent dans la ville et un précepteur pour les jeunes enfants. Et vous voyez que parmi ces dix choses fondamentales pour habiter une ville, il y a également le médecin. Mais on s'attendrait quand on pense au médecin à lire dans le commentaire de Rachid qui va citer a priori trois fois dans le traité Bab-Abatra 21A dans le traité Ménachot 42A dans le traité Abodazara 26B ça veut dire que s'il le répète trois fois il dit pourquoi un médecin à Rachid vous savez pourquoi il est dit ? Pour réaliser des circoncisions pour faire des brites milotes on se serait attendu à ce que ça soit pour soigner les gens et Rachid dit non c'est pour réaliser des circoncisions alors quand on imagine avec quel professionnalisme il parle de l'acte opératoire de la brite mila avec quel professionnalisme il parle des soins et que dans son texte il précise que pour lui la circoncision la brite mila doit être faite par un médecin ben on s'interroge pourquoi a-t-il besoin de faire ce en tout cas ce commentaire ou ce détail voilà donc ça je vous laisse à vos propres réflexions on ira un peu plus loin ce qui est évident et à travers cette approche de son analyse des plaies et évidemment son analyse de la gestion de n'importe quel acte opératoire on sait que chez Rachid il y a une très grande connaissance de l'anatomie et ça on le retrouve dans plein de commentaires elle est évidemment très proche de la connaissance des rabbins du Talmud et je ne vais pas rentrer dans le détail mais vous savez que les rabbins du Talmud il y a quelque chose qui m'avait surpris c'est que les rabbins du Talmud il y a un traité de médecine un traité vous voyez j'ai presque dit de médecine mais un traité du Talmud qui s'appelle le traité O'Halot où ils détaillent avec précision de quoi est formé un organisme humain et ils sont arrivés au bout du compte alors je crois que je le mets dans mon livre sur Rachid mais aussi dans mon livre sur la médecine du Talmud ils sont arrivés à la conclusion qu'un corps humain est formé de 248 entités anatomiques alors c'est vrai que quand on regarde la répartition de ces 248 entités anatomiques on se dit mais comment les rabbins du Talmud sont arrivés à ce chiffre là en tout cas ils voulaient absolument arriver à ce chiffre là alors ils ont il y a des points d'ossification pourquoi ils voulaient arriver à ce chiffre là parce qu'ils partent du principe et ça c'est quelque chose de fondamental dans la tradition juive c'est qu'il y a une unité entre le corps et l'esprit et cette notion d'unité entre le corps et l'esprit c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout à l'époque de la médecine d'Hippocrate ou jusqu'à Descartes il y a une dissociation complète entre le corps et l'esprit par contre elle est fondatrice dans la tradition juive puisque les 248 entités anatomiques du corps humain font écho aux 248 commandements positifs c'est à dire que quand on appréhende la loi juive à travers ces 248 commandements positifs il faut la ressentir avec votre corps et sans cette unité on n'y arrive pas et c'est pour ça que c'était pour eux fondamental alors ça m'amène à vous dire que Rachid à l'image de Maïmonide que vous connaissez très bien Géraldine Roux il est très sensible à cette notion importante de savoir dans quel état d'esprit sont les patients qui viennent le voir et de ne pas se contenter de prendre soin des plaies de la partie organique il est fondamental de s'intéresser à l'esprit des patients et il y a cette phrase formidable de Maïmonide qui va dire à ses élèves quand vous pensez une plaie à vos patients pensez réfléchissez à l'état d'esprit dans lequel ils sont parce que quelqu'un qui est malade et quelqu'un qui a un esprit perturbé et quelqu'un qui est sain a un esprit libéré et donc il demande à libérer l'esprit de ces patients et ce qui est intéressant c'est que dans un commentaire du livre de l'Exode vous avez Rachid qui va aborder alors c'est assez étonnant puisqu'on vient de fêter la fête de Pâques dans la tradition juive et on évoque l'histoire de la sortie du peuple d'Israël des Hébreux en tout cas d'Égypte et il y a un mot que Rachid a commenté qui signifie ce mot qui est mikotser rouar il dit que le peuple d'Israël n'entendait pas Moïse du fait ce qu'on traduit par un souffle court engendré par la dure serviture en Égypte il n'était pas en mesure ce peuple d'entendre la parole du prophète Moïse parce qu'il était tellement asservi et tellement perturbé sur le plan de l'esprit il n'était plus en mesure d'entendre quelqu'un et dans ce passage de l'Exode où Rachid a commenté le mot la formulation de la Bible mikotser rouar il dit à cause regardez c'est Rachid je vous donne la traduction en français à cause du souffle court cela signifie selon Rachid celui qui se trouve en état de détresse son souffle est court sa respiration est haletante point tout simplement une approche médicale du stress de l'anxiété de l'angoisse il n'a pas un commentaire d'un spécialiste de la Bible il est là à vous donner le profil clinique d'un patient en état de stress donc ça ça vous donne une information de sa connaissance et de cette vision qu'il a entre l'unité du corps et de l'esprit à l'image des rabbins du Talmud pour vous donner un peu plus d'informations sur le plan anatomique il y a un passage du traité Pessachim Talmudique 84b il exprime l'idée que l'on peut atteindre le cerveau sans briser les os du crâne donc Rachi va nous commenter ce passage Talmudique en disant que la seule manière d'atteindre le cerveau sans briser les os du crâne donc sans participer à ce qu'on appelle une trépanation il fallait passer par la fosse nasale donc par le nez un peu comme on fait un PCR aujourd'hui il faut remonter mais alors encore plus haut je ne veux pas effrayer les gens qui font des PCR mais en tout cas il faut monter très haut et on peut arriver à toucher un tissu neuronal qui est situé vraiment tout en haut de la cavité nasale donc ça vous donne des informations il y a pas mal d'expériences par des spécialistes des neurosciences qui passent par cette voie là donc vous voyez donc ça vous donne n'oubliez pas un paramètre on est au XIe siècle les connaissances anatomiques sont quand même assez rudimentaires et donc donner un commentaire Talmudique en donnant une option sur le plan stratégique pour atteindre du tissu neuronal je trouve que c'est un peu étonnant alors je vais aller très vite parce qu'il y a tellement de choses à vous dire pour vous donner un peu une impression de la connaissance médicale de Rachi mais un des passages qui est le plus surprenant sur la connaissance de Rachi c'est sa connaissance de la physiologie à travers la durée de vie d'un spermatozoïde vous avez Rachi dans un commentaire de la Torah où Rachi va donner une information vous retrouverez évidemment toutes les références dans mon livre ceux qui s'y intéressent où Rachi va donner une information en disant que la durée de vie d'un spermatozoïde elle est de 3 jours c'est assez étonnant c'est d'ailleurs un passage qui est étonnant du commentaire de Rachi où il va dire nommément dans son commentaire alors on ne va pas rentrer trop dans le détail pour savoir comment il arrive à cette conclusion parce que c'est une connaissance sur le plan de la physiologie qui n'est pas absolument pas de son époque qui est bien plus tard il faut attendre beaucoup de temps pour arriver à donner une telle information c'est à dire il faut attendre le 20ème siècle donc si vous voulez on n'est pas en mesure à son époque de dire que la durée de vie d'un spermatozoïde est de 3 jours mais Rachi va la donner alors je veux insister sur un point parce que j'ai beaucoup cherché pour savoir d'où avait cette information Rachi ne fait que refléter ce qu'il a appris dans le Talmud tout cela vient du Talmud et cela vient d'un passage dans le Talmud où on a toute l'information sur ce qu'on appelle l'embryologie talmudique il y a un passage dans le Talmud où on dit après des relations conjugales un homme doit prier pour avoir un enfant mais on lui demande de prier que 3 jours au-delà de 3 jours il n'a plus de raison de prier et on s'interroge pour savoir pourquoi les rabbins du Talmud ont imposé 3 jours c'est-à-dire on peut tout à fait imaginer que si vous avez envie de prier vous avez eu un rapport avec votre conjoint on peut imaginer qu'on vous laisse prier le temps que vous voulez pourquoi on vous impose la durée de 3 jours et bien en fait il faut ne pas oublier une règle qui est fondamentale dans la tradition juive qui est d'ailleurs inscrite dans les 10 commandements dans les 10 paroles c'est celui de ne pas quand on fait une prière ne pas invoquer le nom de Dieu en vain et pour les rabbins du Talmud au-delà de 3 jours s'il n'y a pas eu un début de en tout cas s'il n'y a pas eu un début de grossesse un début de fécondation et bien c'est malheureusement que ça ne marchera pas et donc les rabbins du Talmud vous demandent de ne pas invoquer le nom de Dieu au-delà de 3 jours ça n'a pas d'intérêt il s'avère que cette information des rabbins du Talmud elle est totalement fidèle à la conception embryologique que nous avons aujourd'hui c'est-à-dire la durée de vie d'un spermatozoïde de 3 jours alors je ne vais pas développer longuement cette information-là parce qu'on pourrait faire une conférence entière sur la notion de 3 le chiffre 3 c'est un hasard 3 et chiffre de 3 puisque je suis avec des gens de l'institut de Rachid mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que cette information on ne la retrouve absolument pas chez Hippocrate par exemple qui lui considère que le garçon naît de l'over droit la fille de l'over gauche l'embryon mâle se développe sur le côté droit le sexe féminin du côté gauche c'est pour vous donner un peu les visions un peu farfelues que l'on retrouve dans les traités de médecine concernant cette conception embryologique je veux insister puisque nous parlons un peu de la fécondation et de la génétique en fait je veux insister sur un point quand vous lisez par exemple des traités de médecine d'Aristote vous vous apercevez qu'Aristote considère que quand il y a conception d'un enfant l'homme représente la force active dans le processus de procréation et il n'y a absolument pas à cette époque la vision moderne que nous avons c'est à dire que l'on considère qu'il y a une répartition égale entre le patrimoine génétique de la femme et le patrimoine génétique de l'homme dans la conception d'un enfant cette vision répartition égale dans la conception elle est très moderne Aristote lui considère que l'homme c'est lui qui est la force active il parle il y a une très grande polémique entre Aristote et Galien par exemple qui Galien lui considère qu'il n'y a même pas que la femme n'a même pas ce qu'ils appellent à l'époque de semences pendant l'acte sexuel alors semences est-ce qu'elle donne quelque chose il considère qu'elle ne donne rien vous voyez absolument rien donc c'est pour vous montrer un peu cette vision qui est on va dire quand même très très ancrée à l'époque et jusqu'au Moyen-Âge où on ne voyait absolument pas le rôle de la femme comme quelque chose qui était actif ni une répartition égale comme on le voit aujourd'hui et je vais insister sur un point parce qu'il y a un passage dans la Bible un passage très clair où l'on voit dans la Genèse où l'on voit cette phrase très précise où on lit alors je vous lis en hébreu alors c'est en fait au moment où il y a la création de Ève de la femme et le texte de la Genèse dit c'est pourquoi l'homme abandonne son père et sa mère il s'unit à sa femme et ils deviennent une seule chair les bassards et chad et là vous avez Rachid qui va faire un commentaire qui est un commentaire étonnant pour son époque compte tenu de ce que je vous ai transmis par rapport à cette prépondérance de la part masculine dans la conception Rachid va dire une seule chair ça veut dire quoi l'enfant et regardez je vous le cite vraiment de manière littérale le commentaire de Rachid l'enfant est créé par les deux parents c'est à dire pas de manière prépondérante l'homme ni de l'autre côté la femme c'est vraiment deux parts égales et c'est en lui et c'est donc dans l'enfant qu'il devienne une seule chair c'est à dire que c'est à travers la conception et la naissance d'un enfant que l'homme et la femme ne deviennent réellement une seule chair c'est à dire grâce à cette répartition égale du patrimoine génétique qu'on arrive justement à cette notion que la Bible emploie de Bassa et Khad vous voyez c'est très intéressant et Rachid donc vous donne une conception qui est en adéquation de nouveau avec les thèses de la génétique moderne alors je vais aller très vite parce que je voudrais ensuite vous donner quelques indices sur est-ce qu'il a réellement pratiqué la médecine parce que là vous voyez quand même malgré tout qu'on est face à quelqu'un qui est un savant qui a une connaissance médicale de beaucoup de choses de l'anatomie de la physiologie de la chirurgie donc vous voyez donc voilà alors on continue et on peut vous verrez dans mon livre vous avez vraiment toutes les disciplines médicales qui sont abordées je n'ai pas évidemment le temps de vous aborder toutes les disciplines mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que vous avez Rachid qui va commenter un passage du Talmud qui est saisissant sur comment sont les fœtus dans le ventre de leur mère et là vous avez un passage du Talmud qui dit le fœtus dans le ventre de sa mère ressemble à un carnet plié et posé ses deux mains reposent sur les tempes ses bras sur les genoux ses talons repliés sur son derrière et sa tête se trouve posée entre ses genoux donc vous voyez un petit peu ces images que l'on peut voir à travers l'échographie en trois dimensions qui sont pour moi un peu explicité dans ce texte talmudique du traité Nida 30b et Rachid va dire quelque chose d'intéressant quand il dit le fœtus dans le ventre de sa mère ressemble à un carnet plié et posé il emploie un mot qui en hébreu c'est pinkas et Rachid va dire correspond aux tablettes sur lesquelles écrivent les moines donc c'est intéressant parce que c'est vrai que j'ai évoqué en disant qu'il avait du mal à parler des relations entre juifs et chrétiens à son époque mais là vous voyez que quand même il dit une information à propos du pinkas c'est à dire que c'est une sorte de tablette dans laquelle écrivent les moines donc ça veut dire que je pense qu'il a de bonnes relations avec les chrétiens autour de lui qu'il a probablement visité des monastères et donc s'il a visité des monastères c'est que peut-être qu'il a été en contact avec ses équipes en tout cas ses moines qui allaient étudier la médecine donc vous voyez on est face à quelqu'un qui va bien plus loin comme on le présente parfois que simplement sa connaissance du milieu et des textes juifs c'est quelqu'un qui a une très grande ouverture vers la cité je vais aller plus loin je ne vous parlerai pas évidemment de la description de la césarienne qui est faite par Rachid au XIe siècle vous savez que dans la tradition de l'histoire de la médecine on dit que c'est François Rousset qui au XVIe siècle décrit la césarienne sur femme vivante Rachid a plusieurs reprises dans son traité dans son commentaire du traité du Talmud Nida 40 il va vraiment dire de manière explicite comment on fait une césarienne et il évoque ensuite le statut de cette femme qui aura donné naissance à un enfant par la césarienne donc s'il évoque le statut rituel de cette femme c'est qu'elle est toujours en vie donc ça prouve bien qu'il ne faut pas attendre le XVIe siècle pour voir en tout cas pour imaginer qu'on peut faire des césariennes sur femme vivante il y a un passage et après j'aborderai précisément cette notion est-ce qu'il a pratiqué la médecine je voudrais juste vous évoquer quelque chose qu'on aborde souvent dans la Bible c'est ce qu'on appelle la tsarat c'est-à-dire la lèpre biblique juste avant de parler de la lèpre biblique je veux vous dire que vraiment dans beaucoup de commentaires Rachid est quelqu'un qui est un grand observateur alors comme beaucoup de rabbins du Talmud avant lui et vous voyez par exemple dans le traité Négaïm on va avoir des commentaires des rabbins du Talmud qui vont nous expliquer donc ça Rachid les a lu et c'est pour ça à mon avis qu'il l'applique vous avez une phrase des rabbins du Talmud dans ce traité où on dit on n'examine pas une plaie le matin ni le soir ni à l'intérieur d'une maison ni par un temps couvert car alors le terme paraît éclatant ni à midi car alors l'éclatant paraît éterne donc vous voyez vous avez une information sur à quel moment le plus opportun on peut examiner une plaie et Rachid lui va expliquer ensuite dans un autre commentaire notamment dans la Genèse que le teint d'une personne est synonyme de son état de santé donc par exemple il va vous donner en fonction de la couleur du teint et il va vous donner des informations sur l'état de santé donc vous voyez ça ça prouve quand même que c'est quelqu'un qui s'intéresse à la clinique à l'inspection l'observation c'est quelque chose de fondamental vous voyez donc ça on le retrouve dans beaucoup de commentaires et cette approche de l'examen d'une plaie ou l'examen d'un tégument qui est même on peut considérer qui est dans un état normal et bien prouve que c'est quand même un clinicien c'est quelqu'un qui a l'habitude d'examiner un corps un organe et on va retrouver cette information et c'est quelque chose qui m'a un peu surpris c'est à propos de la tzara'at de la lèpre biblique où vous avez cette information dans le livre du Lévitique 13.2 où on dit que quelqu'un qui est suspect d'avoir cette lèpre biblique on dit si le poil qui s'y trouve est devenu blanc donc vous voyez dans la lèpre biblique on parle d'un poil qui devient blanc ce qui au passage n'a rien à voir avec la lèpre classique donc ce ne sont pas du tout les mêmes maladies et on a dans le texte du Lévitique qu'on dit si la plaie paraît plus profonde que la peau du corps et bien c'est une plaie de lèpre alors vous avez cette information-là du Lévitique que Rachid va vouloir commenter donc on nous dit que la plaie paraît plus profonde que la peau du corps et Rachid va commenter cette information et va dire tout ce qui est de couleur blanche paraît plus profond que ce qui l'entoure Rachid nous apporte ce commentaire en nous disant que en fait malgré ce qui est écrit dans le texte du Lévitique où on vous dit que la plaie paraît plus profonde que la peau du corps donc on imagine que dans le texte on veut parler d'une sorte de petite ulcération mais Rachid et regardez et vous allez comprendre pourquoi j'insiste il va dire non méfiez-vous c'est paraît plus profonde mais c'est simplement une vision d'optique que ce n'est pas une ulcération ce n'est pas une plaie profonde c'est juste Rachid nous dit que tout ce qui est de couleur blanche paraît plus profond que ce qui l'entoure et il va donner cet exemple de même qu'un endroit au soleil paraît plus profond que l'ombre alors on s'interroge on se dit vraiment Rachid quelle importance pour lui d'insister sur ce détail c'est-à-dire pourquoi a-t-il besoin de nous dire qu'une plaie de lèpre biblique elle est simplement elle paraît plus profonde mais elle ne l'est pas sur le plan réel sur le plan clinique alors je me suis interrogé je me suis dit pourquoi a-t-il besoin de nous informer de cela ça paraît anecdotique le texte de la Bible dit qu'elle paraît plus profonde pourquoi contester cette information-là et en fait Rachid conteste pourquoi parce qu'il faut bien comprendre que la lèpre à l'époque de Rachid au Moyen-Âge elle se caractérise par l'apparition de boursouflures crevassées au niveau des lèvres sur un visage tuméfié c'est-à-dire qu'en fait des ulcérations sur le visage sont des plaies manifestes de lèpre mais de la lèpre réelle et Rachid à travers ce commentaire qui paraît anodin est en train de nous dire attention si vous croyez qu'on parle quand on parle de la lèpre biblique de la lèpre qui sévit dans nos contrées absolument pas donc là on est vraiment face à quelqu'un qui n'est pas un simple commentaire un commentateur de la Bible et qui s'attarde à nous faire comme il le sait très bien le faire de la réflexion sur le texte sur le mot mais là on a quand même une information intéressante qui peut être une information qui nous permet de comprendre qu'on est face à un praticien alors quand vous avez dans un traité qui est le traité Shabbat où Rachid va nous donner des définitions sur ce que c'est qu'une luxation il va vous donner vraiment une définition elle est claire déplacement d'un os de son articulation ça c'est Rachid il va vous donner donc des informations sur la blessure de Jacob qu'est-ce que c'est comme type de luxation il va nous préciser que c'est une luxation qui amène à une atteinte du nerf sciatique vous voyez donc il va nous expliquer parfaitement donc il a une connaissance de l'articulation coxofémorale il va nous dire qu'elle ressemble à une louche vous voyez il va expliquer comment la tête du fémur va s'emboîter dans cette cavité de l'oxylias et il explique comment elle se luxe donc vous voyez vous êtes face à quelqu'un qui connaît très bien en tout cas les structures anatomiques et puis les manières dont malheureusement ces surtout peuvent devenir pathologiques à travers un procédé de luxation et il va même expliquer comment là il est très clair la tête du fémur est sortie de la cavité il s'est retrouvé dans le cas de Jacob en arrière en bas de la fesse au niveau de l'échancrure sciatique donc on a ce qu'on appelle une luxation ischiatique de la hanche que Rachid explique très bien dans son commentaire de la Bible donc vous voyez vous êtes face à quelqu'un qui connaît bien les luxations et il les connaît tellement bien que dans un traité talmudique qui est le traité Avodhazara 28b il va vous parler de la luxation de la mâchoire et il va vous expliquer comment on réduit une luxation de la mâchoire alors moi je vous pose une question quand vous êtes capable d'expliquer parce que je peux vous dire que c'est compliqué d'expliquer comment on réduit une luxation de la mâchoire c'est soit vous avez vraiment vu ça de près soit vous l'avez pratiqué vous-même vous voyez donc voilà c'est quand même intéressant et ça vous permet de connaître l'étendue de la médecine et je vous laisserai vous-même à la fin de mon exposé on aurait pu faire un petit sondage savoir qui pensait que c'était un praticien avant et à la fin qui pense qu'il l'est ou il ne l'est pas donc ça sera intéressant en tout cas je ne vais pas aborder plus de choses sur la pratique en tout cas sur le contenu de ses connaissances médicales mais je veux juste vous poser cette question et c'est une question que je me suis posée donc s'il avait de telles connaissances de la médecine est-ce qu'il a pratiqué la médecine ? donc nous n'avons pas en tout cas de témoignages hormis ces récits légendaires qui sont rapportés dans les récits de Champagne comme quoi il aurait a priori sauvé un moine en lui confectionnant une sorte de potion bon on n'a pas on n'a pas d'informations précises dans son commentaire et par contre voilà on va essayer de chercher et là de nouveau une nouvelle enquête est-ce qu'il a pratiqué la médecine ? et il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellé en tout cas par exemple dans son commentaire de la Torah c'est qu'à plusieurs reprises Rachid ponctue son commentaire avec des comparaisons avec la profession médicale alors pourquoi ? je ne sais pas je ne peux pas vous répondre mais en tout cas vous prenez par exemple l'Exode 15 chapitre 15 verset 26 vous avez Rachid qui va dire donc là c'est un passage très connu de la tradition de la Torah où on raconte vous voyez c'est Dieu qui s'exprime à son peuple au peuple des Hébreux en leur disant si vous écoutez la voix de l'éternel votre Dieu si vous appliquez à lui plaire si vous êtes docile à ses préceptes et fidèles et à toutes ses lois aucune des plaies dont j'ai frappé l'Égypte ou aucune des maladies dont j'ai frappé l'Égypte puisque c'est kolamachala en hébreu ça veut dire les maladies je ne vous les enverrai pas car je suis Dieu votre médecin alors Rachid a une très belle phrase à ce moment-là il se dit mais on peut être interpellé par cette phrase car je suis Dieu ton médecin s'il ne nous envoie pas de maladie pourquoi a-t-il besoin de nous rappeler qu'il est notre médecin parce que s'il n'y a pas de maladie il n'y a pas besoin de médecin et Rachid va répondre un passage magnifique que je cite assez souvent et qui me permet de dire que vraiment la médecine préventive elle n'est dans le texte biblique et on voit que selon Rachid regardez ce qu'il va répondre Rachid dit je ne te les enverrai pas pourquoi c'est quoi la réponse c'est comme si comme c'est c'est alors le terme exact de Rachid mais la mettra Torah en mitzvot je traduis pour les noms lébraïsants c'est comme un médecin qui recommande à son patient de ne pas manger d'aliments qui risquent de le rendre malade donc ça veut dire qu'en fait vous avez là une information que selon la tradition biblique en tout cas cette vision du médecin un médecin ce n'est pas quelqu'un qui s'occupe que de l'aspect curatif des choses mais c'est quelqu'un qui sait prévenir les choses et donc en vous recommandant de ne pas faire ceci cela en mangeant tel aliment et plutôt un autre et bien c'est une attitude d'un médecin et Rachid est très clair et il le dit donc vous voyez ça c'est très intéressant donc là de nouveau pour commenter ce texte il va dire comme un médecin mais là il est un peu aidé il est un peu encouragé à le faire parce que le texte de la Torah parle du médecin c'est à dire Dieu ton médecin donc là il est un peu aidé donc on va essayer de s'intéresser à d'autres commentaires vous avez un autre commentaire où Rachid lui à ce moment là et ça c'est très important de le rappeler c'est que on présente souvent la médecine biblique comme une médecine théologique qui attend de Dieu la guérison et Rachid est très clair dans son commentaire de l'Exode 21 chapitre 21 verset 19 il va expliquer que Rachid que le médecin il a toute sa légitimité pour soigner c'est à dire qu'on n'attend absolument pas uniquement de Dieu la guérison on peut tout à fait prier et c'est même d'ailleurs encouragé dans la tradition juive de prier mais on se doit d'aller voir un médecin pour justement arriver à ce que la personne guérit et Rachid va le dire de manière très claire il dit dans son traité du Talmud Baba Kama il dit tu ne dois absolument pas dire que c'est Dieu qui envoie la maladie la maladie que c'est lui qui doit la réparer donc vous voyez Rachid le dit de manière claire on est face à quelqu'un qui dit il faut absolument aller consulter quand on est malade et ne pas s'en remettre de manière exclusive à la providence c'est d'ailleurs illogique dans la tradition juive et ceux qui le font ils sont en total désaccord avec la pensée talmudique majoritaire il faut être très clair il y a toujours des gens qui pensent autrement mais en tout cas la pensée de Rachid elle est claire elle est exprimée dans le traité Baba Kama alors j'aimerais vous faire allusion à un autre passage de la Torah de l'Exode cette fois 21-14 donc du chapitre 21 et verset 14 et on parle de si quelqu'un tue par ruse celui qui frappe un homme avec préméditation par ruse et le fait mourir sera puni de mort donc c'est un petit peu dur ce que je suis en train de vous raconter mais c'est juste tout simplement par rapport au commentaire de Rachid Rachid exprime l'idée de tuer quelqu'un par ruse et là il apporte une réponse claire il dit ça ne peut pas être le cas pour Rachid que quelqu'un tue par ruse si c'est le cas d'un préposé à un tribunal il considère qu'il est impossible pour un préposé à un tribunal de tuer quelqu'un par ruse et le deuxième exemple que Rachid a cité et il dit c'est également pareil pour un médecin un médecin ne peut jamais tuer par ruse donc vous avez cette information que pour Rachid il y a une éthique dans l'exercice de la médecine qu'il attribue aussi évidemment à celui qui travaille dans le domaine de la loi le domaine juridique dans le domaine des tribunaux et on ne peut pas s'empêcher de penser vous savez qu'on parle beaucoup du traité pas du traité excusez-moi du serment d'Hippocrate mais il y a aussi un serment dans la tradition juive qui est celui de Assaf c'est-à-dire le médecin qui a écrit le traité des remèdes que je vous évoquais au tout début de mon intervention et Assaf a écrit une sorte de profession de foi de la médecine qui est encore utilisée en Israël par exemple souvent vous avez un hôpital qui s'appelle du nom de ce grand médecin Assaf qui est en Israël et on lit justement sa profession de foi qui est très intéressante dans sa profession de foi et il explique bien que les fondements de l'éthique on ne tue pas paruse c'est impossible donc c'est quand même important vous voyez à travers ce détail dans ce commentaire de la Torah Rachid qui nous rappelle les bases de l'éthique de l'exercice de la profession médicale est-ce qu'il a besoin de le faire je ne sais pas mais vous voyez c'est quand même important de le rappeler alors je voudrais aussi vous évoquer j'aimerais encore vous donner quelques exemples concernant donc le le fait que Rachid cite la profession médicale dans la dans son commentaire je veux peut-être parler à ce moment-là alors il y a le lévitique 11-2 il y a le lévitique chapitre 16 verset 1 où vous avez un moment tragique qui est d'ailleurs un moment assez triste dans la tradition de la Torah où on apprend donc que Aaron a perdu ses deux enfants dans un contexte particulier c'est-à-dire qu'ils ont peut-être fait un petit peu ils ont été un petit peu à l'excès dans ce que imposait comme rite particulier dans la dans les sacrifices à l'époque dans le tabernacle puisque là on est dans le désert et vous avez donc Dieu qui parle à Moïse après la mort des deux fils de Aaron et donc malheureusement les deux fils sont morts et vous avez une phrase de Rachid qui est assez intéressante et qui nous qui nous explique que que vient nous enseigner cette phrase c'est-à-dire que Dieu parle à Moïse après la mort des deux enfants d'Aaron et il nous apporte une phrase Rachid de Rabbi El Hazar Ben Hazaria qui est un maître du Talmud et qui dit cette situation est comparée à celle d'un malade au chevet duquel se rend un médecin alors vous voyez là de nouveau il vous a il vous donne un commentaire dans lequel il nous raconte une histoire d'un médecin qui est au chevet d'un de ces malades et regardez ce que dit Rachid et en citant donc ce commentaire il dit il y a un médecin qui va venir voir le malade et il va lui dire ne mange pas d'aliments froids ne te couche pas dans un endroit humide et à ce moment-là donc en tout cas des recommandations assez succinctes et vous avez un deuxième médecin selon Rachid qui raconte vient un autre médecin qui va voir donc le même malade mais qui va lui dire ne mange pas d'aliments froids ne te couche pas dans un endroit humide afin que tu n'aies pas de problème de santé comme telle personne l'a eu on voit un praticien qui se justifie c'est-à-dire qui ne se contente pas de donner des recommandations très succinctes très nettes comme des formes de recommandations qu'il faut suivre mais il argumente et Rachid va avoir ce commentaire en disant que pour lui quand un médecin donne des recommandations il faut justifier donc il dit le second praticien a mis plus efficacement en garde par rapport au premier médecin et donc Rachid va donner une recommandation en tout cas au médecin là il s'adresse directement au médecin il dit qu'un médecin se doit d'être persuasif dans ses prescriptions et dans ses recommandations alors vous voyez on est très loin du commentaire de la Torah simple où Rachid ne fait que commenter en tout cas une phrase de la Torah alors j'aimerais peut-être finir là-dessus et peut-être répondre à vos questions en vous expliquant un commentaire qui m'a beaucoup plu c'est celui du livre d'Ézéchiel chapitre 36 verset 26 où vous avez le prophète Ézéchiel qui dit je vous donnerai un cœur nouveau et je vous inspirerai un esprit nouveau j'enlèverai le cœur de pierre de votre sein et je vous donnerai un cœur de chair cette expression lève Bassard en hébreu et il s'agit bien entendu comme vous l'avez compris ceux qui connaissent bien ce texte d'Ézéchiel pour ce prophète d'une expression allégorique qui symbolise la réconciliation de Dieu avec le peuple d'Israël donc à travers le remplacement d'un cœur endurci par un cœur humain doté de sensibilité et alors on va et on va s'intéresser maintenant à ce mot lève Bassard c'est-à-dire un cœur de chair comment Rachid le commente et Rachid dit lève Bassard c'est quoi donc ce remplacement de ce cœur par un cœur humain il dit et regardez je trouve ça magnifique Rachid va avoir une expression que je vous traduis il dit c'est quoi un lève Bassard c'est-à-dire un cœur de chair c'est une création en vue d'une innovation pour le bien et moi qui suis spécialisé dans les maladies vasculaires qui ai beaucoup travaillé dans les services de chirurgie cardiaque avoir une personne au 11e siècle qui vous dit que lève Bassard la notion d'un cœur de chair on parle d'un remplacement d'un cœur on remplace un cœur de pierre par un cœur de chair et que ceci cette expression est une réflexion sur les innovations à venir et bien là on voit chez Rachid vraiment que c'est un personnage qui a su imaginer comme les grands esprits les savants quelles que soient les époques et quelles que soient les origines qui ont pu imaginer qu'est-ce qui serait l'innovation et l'imagination pour le bien des hommes à travers l'avenir on peut vraiment penser à cela et je pense à cette idée pourquoi ? parce que c'est pour moi la marque d'un esprit vraiment imaginatif que cette insertion de la part de Rachid en tout cas pour nos générations pour les générations à venir et pour ceux qui étudient à l'Institut Rachid de voir comment cet homme qui au 11e siècle avait dans sa clairvoyance rappelle comment à travers évidemment l'innovation de l'analyse du texte et je veux penser aussi à l'histoire de cœur vous savez que la première lettre de la Torah c'est un bête et la dernière lettre de la Torah c'est un lamed et quand vous associez les deux lettres c'est-à-dire qu'on appelle les lettres frontières de la Torah d'un côté le bête et d'un côté le lamed vous formez ce qu'on appelle lève un cœur et c'est très intéressant parce que dans la tradition juive on a l'habitude de lire le texte de la Torah par péricope chaque semaine et en fait le but c'est à la fin des 52 semaines à la fin de l'année d'arriver à avoir lu les cinq premiers livres de la Bible c'est-à-dire les livres de la Torah et qu'est-ce qu'on fait dès qu'on arrive à la fin on repasse au début et vous avez à travers cette représentation que j'appelle moi le cycle de la connaissance vous avez à travers cela le mouvement si vous voulez de l'étude et à travers cette vision de cet esprit d'innovation on a une réflexion sur cette notion de l'idée de vie dans la vision de Rachid voilà j'aimerais finir sur cette image d'un homme qui a eu un esprit innovant tant évidemment sur le texte qu'aussi sur des idées qui pourraient paraître à son époque étonnantes mais qui aujourd'hui avec une lecture que nous avons avec la connaissance que nous avons nous permet de voir qu'on pouvait imaginer d'autres choses alors je ne sais pas si je vous ai peut-être donné envie de connaître un peu plus mais en tout cas ce qui m'a beaucoup intéressé quand j'ai fait tous ces travaux j'en ai parlé avec des amis historiens qui ne sont pas des médecins de dire mais je suis étonné de voir que quand même pourquoi un tel travail sur la médecine de Rachid n'a jamais été fait auparavant et c'est vrai que ça paraît étonnant parce qu'il y a on va dire des milliers d'articles sur Rachid dans le monde et je vous assure que je n'ai rien trouvé c'est d'ailleurs très original de faire ça et d'ouvrir à une telle c'était vraiment pour moi et c'est dans ce but-là quand on s'est appelé j'avais envie de vraiment de présenter Rachid sous une autre facette justement à l'occasion de ce 980e anniversaire de sa naissance pour bien montrer que bon Rachid nous cache encore des choses il y a beaucoup d'autres choses à savoir mais moi j'ai du mal à croire qu'avec la connaissance qu'il avait sur le plan médical et que s'il était confronté à des malades autour de lui qui disent ben non je ne peux pas pratiquer la médecine je crois que c'était pas dans son en tout cas dans sa philosophie c'est-à-dire que quand vous savez des choses et que vous êtes en mesure d'aider ou de conseiller des gens au vu de la somme de connaissances que vous avez ben je crois que je serais étonné qu'il ne l'ait pas en tout cas pratiqué alors je vous laisse chacun de votre côté en lisant le livre en tout cas vous y intéressant vous faire votre propre idée de la question merci Sous-titrage ST' 501